Alexandre était un homme fier. Il était né à Paris en février 1980, fils d'ouvrier, il avait grandi dans la crasse et la terre. Il avait gagné ses premiers francs par lui-même à ses 5 ans, en revendant son goûter à un de ses camarades à la récré. Il avait fait des études de commerce qu'il avait abandonnées pour ouvrir sa propre entreprise à ses 22 ans. 3 ans plus tard, il avait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. 10 ans plus tard, il avait multiplié ses profits par 1000 et ouvert tout un tas d'autres boîtes qui lui rapportaient tout autant d'argent. A ses 38 ans, son nom était devenu synonyme de succès en France. Il passait à la télé, il donnait des conférences, se rendait sur les campus des facs et donnait des conseils aux jeunes. Pour lui, la vie était un jeu. Un jeu de cartes dont l'apprentissage des règles lui avait pris 22 ans. Et depuis qu'il les connaissait toutes, il gagnait la partie. Il gagnait toujours plus d'argent. Il dominait le marché et écrasait sa concurrence. Il avait épousé une Miss France et avait ouvert des centres d'aide aux orphelins et aux plus démunis en son nom. Ses oeuvres caritatives au tiers monde avaient permis la construction de nombreux villages et apportaient de quoi nourrir de nombreux sinistrés. Il avait gagné une réputation de philanthrope, de bon patron et de bon mari. La réputation d'un homme bon et droit dans ses bottes, mais tout ça n'était qu'une mascarade. Les orphelins, les inistrés, le réchauffement climatique, la famine en Afrique, il s'en battait royalement les couilles. Lui, tout ce qu'il intéressait, c'était gagner de l'argent et profiter des meilleures choses du monde. Du champagne, des femmes, de la cocaïne, des voitures de luxe. Il voulait posséder le plus de choses. Il voulait vivre à 100 à l'heure et brûler la chandelle par les deux. Il ne voyait sa femme que 5 heures par semaine. Il ne parlait presque plus à ses parents. Il passait le plus clair de son temps dans des fêtes mondaines, apaisées des prostituées espagnoles sans nom, le cerveau complètement retourné par la cocaïne. Aujourd'hui encore, il était dans une fête, organisée dans un hôtel à Miami. Il avait bu du champagne de Marc, accompagné de plusieurs milliardaires de sa connaissance. Ensemble, ils avaient bu et sniffé trois traits. Les femmes à moitié nues dansaient autour d'eux et il leur balançait des billets de sang, comme si c'était des fleurs en hommage à leur beauté. Le côté galant et romantique en moins. Alexandre avait fait la rencontre d'une jeune française à cette fête. Une jeune femme d'à peine une vingtaine d'années, aux yeux verts et aux cheveux blonds. Des courbes à couper le souffle et une poitrine généreuse. Elle lui rappelait sa femme, mais en plus jeune et plus désirable. Elle fit un qu'un deuil et il décida alors de la ramener dans sa chambre d'hôtel. Ils s'embrassèrent comme des fous dans l'ascenseur et s'empressèrent de se déshabiller en entrant dans la chambre. Alexandre déposa un baiser sur sa nuque et lui murmura à l'oreille « Je vais nous préparer de quoi nous éclater la tête avant qu'on ne s'éclate tous les deux. » Il ouvrit un tiroir de sa table basse et sortit un sac rempli de cocaïne. Il s'assit à une table et sortit de la poche de son pantalon sa carte bancaire et un billet de 100 dollars. Il se mit à préparer des rails de cocaïne. La jeune française se pencha vers le tiroir de la table basse et en sortit un pistolet. Elle se mit à caresser. « C'est pour te défendre ce pistolet ? » lui demanda-t-elle. « Non, j'ai des gardes du corps pour ça. » La jeune fille fit la moue. « Alors c'est pour éliminer la concurrence ? » dit-elle en faisant mine de viser une lampe. « Non, j'ai des tueurs à gage pour ça aussi ma jolie. » « Tu devrais m'engager, je ferai une parfaite tueuse à gage, plaisanta-t-elle. » « Bien sûr, qui engagerait une femme dans un tueur à gage ? » Elle se retourna vers lui en souriant. « Ta femme. » « La fille. » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » Sous-titrage ST' 501